Nous sommes dans les coulisses du grand festival auto qui sera organisé ce week-end jusqu'au 4 juillet. Bonjour Lara Million ! Bonjour Alsace 20 ! Adjointe au maire chargée des grands événements et c'est un grand événement que ce festival auto. 100 000 personnes, une paille quoi, pour ce week-end ! Ah oui, nous attendons beaucoup de monde avec du soleil et puis ça va être vraiment le grand événement de l'été à Mulhouse. Le festival auto à Mulhouse, ça veut dire que Mulhouse est plus que jamais la cité de l'auto en Alsace, peut-être même dans le Grand Est ? Oui, ça veut dire plus de 1000 véhicules d'exception pendant un week-end mais quand je parle de véhicules d'exception, c'est évidemment des véhicules anciens, actuels et futurs et surtout c'est que de la fête. Et c'est une fête gratuite, on le précise, rien n'est payant, la ville est ouverte, on vient, on profite. Tout à fait, totalement gratuite, il faut venir, tout est gratuit, que ce soit le spectacle du vendredi soir, les animations du samedi, samedi soir et dimanche la grande parade bien sûr. Avec un parrain d'exception, Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, champion du monde de rallye alsacien, c'est le parrain de ce week-end. Vous avez réussi à le convaincre comment de parrainer cet événement ? J'en rigole parce que nous étions effectivement à Paris, il n'était pas tout à fait, on va dire, ouvert parce qu'il a beaucoup de choses à faire et on lui a tout expliqué. Il avait entendu parler de cette manifestation, il nous a dit banco, je serai votre parrain parce que c'est vraiment une manifestation d'exception. Comment vous sélectionnez les collectionneurs qui viennent ici à Mulhouse ? On ne sélectionne pas réellement, c'est-à-dire il suffit d'avoir une voiture d'exception, vous demandez à venir et à participer. Je ne sens qu'à 276, ça ne marchera pas forcément. Non, alors bien que ça dépend parce que tout dépend de la voiture, nous avons des spécialistes, d'accord ? Des spécialistes pour les voitures d'exception, on aura cette année, comme vous le savez, des voitures qu'on n'a jamais vues de Russie, les anciennes de Brezhnev, de Gorbatchev. Enfin, on a des voitures de demain, des voitures futuristes avec l'école d'ingénieurs, enfin voilà. Merci beaucoup Lara, donc le message est très clair, il faut venir à Mulhouse ce week-end.